Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur RTélévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Zoom. Le 6 décembre dernier, il a fait la une des médias polémiques internationales. Ça marque un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, reconnaît officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, allant ainsi bien évidemment à l'encontre du droit international, mais aussi des accords d'Oslo du 13 septembre 1993. Alors vous l'avez peut-être compris, on va parler de ce beau pays ce soir sur RTélévision, ce peuple, sa culture, sa richesse. On va parler de gastronomie en Palestine et avec la Palestine, avec nos invités ce soir. Elles sont avec moi. Bonsoir mesdames, on va commencer par Rania. Bonsoir Rania. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef cuisinière palestinienne. Vous allez longuement nous en parler ce soir. On va voir de très très belles images. À travers vos plats, vous résistez justement pour faire vivre cette Palestine et lutter contre l'oubli de l'héritage culinaire palestinien. Et vous êtes blogueuse, on peut vous retrouver aussi sur le web. Avec nous sur ce plateau, Fida Al-Junaidi. Bonsoir Fida. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être parmi nous. Vous allez nous faire découvrir la Palestine à travers le 7e art, le cinéma. Exactement. Avec le festival Ciné Palestine. Exactement. Donc on prépare notre 4e édition cette année, enfin pour 2018. Donc la 4e édition qui aura lieu du 25 mai au 3 juin 2018. Elle est avec nous au téléphone. Abir Ahmad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous consacrer ces quelques minutes. Alors vous, vous êtes chef de la troupe d'Abké Palestine à Paris. Transmettre en héritage aux générations à venir, aux enfants, cette culture, cette histoire à travers la danse. Et on verra aussi de très belles images tout à l'heure. D'ailleurs, je vais commencer par vous, tout simplement. Alors racontez-nous peut-être une première définition, Abir. Qu'est-ce que l'Abké ? On danse ensemble, on se donne la main. Il y a aussi des cris. J'ai envie de dire, c'est aussi peut-être une manière de s'unir et aussi de montrer que le peuple palestinien est soudé. Oui, tout à fait. Dans les villages pour construire les doigts des maisons. Et donc, ils se mettaient tous ensemble. Ils tapaient avec les pieds sur la terre, en fait, mélangés avec la paille et pour la compacter. Et au fur et à mesure, dans l'OTAN, les gens, ils se mettaient à chanter pour s'encourager, appeler les autres villageois pour les aider. Ils leur disaient, venez nous aider, c'était à Al-Al'Ona. Et de là, en fait, vient la chanson très célèbre où tout le monde danse, Al-Al'Ona, Al-Al'Ona. Et après, dans l'OTAN, ce mouvement, ça s'est transformé en danse collective et une expression de joie, d'amour et festivité. Comment est reconnue aujourd'hui cette danse qui est très utilisée, notamment dans le cadre des manifestations pour la Palestine, notamment sur Paris, mais aussi à l'international ? Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, justement, utilisent cette danse pour montrer qu'on résiste et qu'on a envie de s'unir et qu'on peut aussi être présent par la danse ? Oui, c'est conclu. Donc, il faut dire que dans les années 60-70, il y a eu pas mal de... Ils ont commencé par un premier groupe très connu en Palestine qui s'appelle Excellente les Charbillers. Et après, il y a eu pas mal de formations d'autres groupes. Les jeunes s'intéressent beaucoup à cette danse. Et c'est une manière de parler Palestine, de parler de la cause palestinienne, de la résistance aussi, et de s'affirmer et de dire, voilà, nous, on existe en tant que peuple. Et on a un art, une culture ancestrale et on ne peut pas dire qu'on n'a jamais existé comme on véhicule comme malheureusement mauvaise idée, mauvaise image de la Palestine et du peuple palestinien. Ce qui fait qu'à travers le monde, maintenant, il y a énormément de troupes qui se sont formées. Et c'est une manière, voilà, de présenter la Palestine, voilà, présenter l'art, la culture. En fait, moi, j'ai fait partie de la première troupe palestinienne de danse en France. Et c'était en 88, on a appelé cette troupe Nostalgie, Hanin. Et après, donc, bon, il y a eu d'autres groupes. Et maintenant, donc, voilà, moi, j'ai formé cette troupe en 2009. Et ce sont des jeunes palestiniennes qui sont venus me voir pour me dire, voilà, à dire, toi, tu connais bien la danse. Est-ce que tu veux bien nous former ? Et voilà, former cette troupe. Et jusqu'à maintenant, voilà, on est encore là et on essaye d'être à présent partout en France, à l'étranger aussi. Alors, pour parler peut-être du public, le public qui vient à votre rencontre pour s'initier, pour danser, l'objectif, c'est vraiment de découvrir cette culture palestinienne. Ou c'est vraiment, encore une fois, de... Enfin, est-ce qu'il y a réellement aussi un sens de soutenir, encore une fois, le peuple palestinien ? Ou alors, c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui vient s'inscrire, comme j'ai demain envie de découvrir la salsa ? Non, non, pas du tout. C'est vraiment une manière de découvrir la Palestine, l'histoire de la Palestine. Et de militer aussi, c'est une sorte de militantisme aussi. Il faut dire que les chansons aussi qu'on utilise pour danser parlent toujours de l'amour à la terre, l'attachement à la terre, la résistance, l'envie de libérer la Palestine, de retrouver nos droits, de défendre notre cause aussi. Voilà. Ce n'est pas uniquement une danse en soi. Comme vous avez dit, c'est les danses de salauds, non, ce n'est pas ça. Évidemment, il y a une forme aussi artistique, ça, c'est sûr. Mais avant tout, c'est une forme de résistance. Les publics sont tous palestiniens ou vous avez aussi des francophones, des européens, des italiens, des anglais, des français ? Il n'y a du tout. En fait, quand on fait des spectacles, il y a des gens qui sont engagés avec la cause, des gens qui viennent pour découvrir la danse. Là, en ce moment, je vais pas mal en Italie, invité par des associations italiennes qui, pour la plupart, ne connaissent pas la cause palestinienne, mais ils s'intéressent à la danse. Et ça, en fait, c'est une manière pour moi de leur parler de la Palestine et leur faire découvrir la culture palestinienne et la question palestinienne. Donc, le public est mélangé. Oui, c'est aussi l'objectif de cette danse. En tout cas, il y a une réelle union, aussi bien, comme vous le disiez à l'époque, pour couvrir ces toits, mais aussi aujourd'hui, lorsqu'on voit cette belle danse, notamment sur les parvis lors des manifestations. Peut-être une question. Je vais aussi poser ces questions à mes invités sur le plateau. Je trouve qu'on en parle peu de cette culture, de cette danse palestinienne en France, comme d'autres danses. Vous le ressentez, vous ? C'est vrai qu'il faut dire, il y a des fois, on n'ose pas parler Palestine en France. J'ai l'impression, des fois, que c'est un sujet tabou. Et il y a des gens, pour eux, si on parle Palestine, on va nous traiter d'anti-sémites ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, je trouve qu'il y a un amalgame en France qui est assez désagréable de mélanger les choses et de ne pas séparer, je veux dire, les questions et de dire que, voilà, les Palestiniens, ce sont des sémites. Donc, quand on parle Palestine, on parle d'un peuple noble, d'une cause noble. Et surtout, quand on parle culture, la culture n'a pas de frontière. Et c'est vrai que c'est dommage. Des fois, je le ressens, effectivement, qu'on n'ose pas trop parler Palestine. Même, j'ai aussi une troupe de chant folklorique où je chante le folklore palestinien. Elle s'appelle Al-Khotse. Et c'est pareil, quand je suis sur scène, j'explique les chansons, je traduis les chansons en français pour permettre au public, effectivement, de rentrer dans l'ambiance et de s'accrocher aussi à cette culture. Pour parler un instant de vous, Abir Hamad, pourquoi vous, en tant que palestinienne, vous avez souhaité rendre cette culture pérenne, la transmettre ? Vous l'avez vécu peut-être en étant enfant. Pourquoi cet objectif aujourd'hui, vraiment, de par la danse, de vouloir transmettre cette culture palestinienne en tant qu'Abir Hamad, j'ai envie de dire ? Oui, en fait, quand j'étais petite, même à l'école, mon père est malheureusement décédé il y a quelques mois, c'est lui qui nous a initiés à la culture palestinienne en nous faisant écouter des chansons, nous montrer toujours des spectacles de danse et tout. Et quand j'étais à l'école, on me demandait tout le temps de chanter et de danser. Et j'aimais ça. Donc, pour moi, c'est une manière d'exprimer la Palestine à travers le chant, la danse. Et c'était ma manière, voilà, de présenter ma cause et de la défendre avec mes petits moyens à moi. Voilà, donc, c'est venu de là et ça a continué. Bon, moi, j'ai une formation d'ingénierie et de système d'information, donc je suis informaticienne le jour. Mais en même temps, c'est vrai que d'être sur scène et de danser, de chanter, ça me permet de m'exprimer, d'être près de la Palestine, auquel je suis malheureusement interdite de séjour. Je n'ai pas le droit d'y aller. Et c'est ma manière, voilà, de me rapprocher de ma Palestine. Les artistes sont peut-être les ambassadeurs de la paix ? Tout à fait, c'est sûr. Quand on danse, quand on chante, on prêche la bonne parole, on ne demande que la paix, on ne demande de vivre comme tout le monde et qu'on nous redonne nos droits. C'est comme n'importe quel peuple sur cette terre. Je ne vois pas pourquoi les Palestiniens n'ont pas le droit de jouir de leur pays et de rester chez eux, de retrouver leur maison qu'on leur a volée, qu'on les a spoliées, qu'on les a chassées. Ça, ce n'est pas juste, voilà. Et c'est une des manières, effectivement, dans les chansons que je chante, les chansons que je choisis pour la dapké, pour la danse, c'est toujours ça, le droit de retour, la Palestine, l'amour à la Palestine, l'histoire de la Palestine. L'adapké aussi, peut-être, qui définit, en tout cas, qui symbolise l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque dans chaque danse, on retrouve aussi les hommes et les femmes autour de la dapké. Dans l'ancien temps, je veux dire, il y a très longtemps, au départ, donc, les hommes dansaient d'un côté et les femmes, ils avaient d'autres danses avec des pas plus simples. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que les femmes étaient habillées avec les robes brodées, qui sont lourdes, et c'était pas facile, effectivement, de faire les mêmes mouvements comme les hommes. Et après, au fur et à mesure, dans le temps, ça s'est transformé en danse collective, et on est femmes ensemble, et ils font les mêmes mouvements, voilà. Et ce qui fait que maintenant, les filles s'habillent avec des vêtements plus faciles à porter pour, voilà, sauter, descendre en bas, remonter, faire, voilà. Je pense que vous avez dû voir quelques vidéos, et donc, il y a certains mouvements qui sont assez simples à faire, quand même. Une vidéo qu'on va diffuser dans quelques instants pour nos téléspectateurs. Un dernier mot, bien évidemment, sur votre travail, c'est la troupe, donc, de Dapré Al-Quds. Alors, où c'est qu'on peut vous retrouver très prochainement ? En fait, non, c'est la troupe Al-Quds, c'est le chant, mais la troupe de danse, c'est la troupe palestine. Et donc, là, prochainement, on a quelques spectacles dans la région parisienne. On a aussi des spectacles dans certaines villes, Nancy, Metz, peut-être bientôt en Belgique. Voilà, on tourne pas mal. Merci infiniment, Abir Ahmad, d'avoir été avec nous pour nous parler, voilà, de cette culture, l'adapqué avec votre troupe palestine. On peut vous retrouver, bien évidemment, sur le web. Je vous souhaite une très belle continuation dans vos projets. Merci. Merci, merci à vous pour votre invitation et pour vous intéresser à notre art et culture. Et merci à vous inviter aussi, voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Voilà, c'est aussi l'objectif d'Air Télévisions, c'est vraiment d'être sensible à toutes ces causes et puis de mettre à l'honneur, voilà, ces richesses, ces cultures qu'il y a autour de nous dans cette société, notamment française, mais aussi mondiale. Je vous propose tout simplement de découvrir maintenant, ensemble, à travers ces belles images, cette dapqué, la dapqué qui est donc une danse palestinienne. Merci. 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 Alors, Ragnan, on va parler de cette cuisine palestinienne. Alors, première question, comme ça, elle existe, elle est là, de très belles saveurs, de très bons plats. Vous allez nous en donner le détail, on va aussi voir de très belles images, mais j'ai envie de dire, quelque part, elle est inexistante. Comment vous expliquez que cette cuisine, cette richesse gastronomique, on en parle peu, alors qu'on parle beaucoup de cette belle cuisine italienne, de cette belle gastronomie française, etc. Pourquoi on en parle peu, notamment en Occident et aussi en France ? Alors, pour parler plus particulièrement en France, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a vraiment une grosse différence entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, où la cuisine palestinienne est très connue. C'est vraiment dû à la diaspora, en fait, à la répartition de la diaspora palestinienne. Il faut savoir qu'en France, nous sommes très, très peu de Palestiniens. Il y a une toute petite communauté palestinienne, dans le monde francophone aussi. Plus, je veux dire, au Canada, mais ils sont plutôt du côté anglo-saxon du Canada. Aux États-Unis, bon, et en Amérique du Sud, on retrouve aussi beaucoup de Palestiniens. Donc, c'est pour ça que dans cette partie du monde, la cuisine et la gastronomie palestinienne est plus connue qu'en France. Donc, ici, vraiment, effectivement, elle est totalement méconnue. On connaît plus la cuisine maghrébine, si on doit faire référence à des pays arabes. C'est vrai qu'en préparant l'émission avec Shaira et Belkacem, le nom de Rania revient énormément. Vous avez des homologues féminins ou masculins qui sont chefs cuisiniers, cuisinières palestiniennes ? En France, oui. Il y a un autre traiteur, effectivement, qui est sur Paris. Selon vous, est-ce qu'il y a une vraie passion ? On n'est pas assez. On est deux, je crois, sur Paris. À Marseille, il y a un restaurant, effectivement, qui a ouvert très récemment et qui se revendique en tant que restaurant palestinien. Alors qu'il faut savoir qu'il y a des collègues palestiniens qui ont ouvert des restaurants, mais qui disent que ce sont des restaurants libanais. Oui, mais tout simplement, comme expliquait très bien Abirama tout à l'heure, parce que dès qu'on affiche le mot Palestine quelque part, ça a une connotation politique. On a peur d'assumer ? Non, ce n'est pas peur d'assumer. C'est les répercussions que nous on perçoit derrière. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je fais de la cuisine. J'ai été agressée plusieurs fois via mail interposé ou quoi par des personnes qui étaient contre la cause palestinienne. Donc, rien n'est anodin dès qu'il s'agit de Palestine, que ce soit de l'art, de la cuisine ou autre. Fida, vous êtes attirée par cette cuisine palestinienne. Vous la connaissez ? Oui, j'adore. Et je connais très, très bien la cuisine d'Orania, parce qu'elle a souvent participé avec nous dans le festival. Justement, nous, on l'invite souvent à préparer des plats, que ce soit pour les soirées d'ouverture ou pour la soirée en plein air, ou même pour les ciné-clubs qu'on fait tout au long de l'année. C'est bien que derrière le festival, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a aussi cette découverte de la richesse gastronomique aussi. Exactement. Donc, nous, on essaie aussi de rajouter d'autres types d'art palestinien, notamment l'art gastronomique, la musique aussi. Donc, on essaie souvent d'associer le festival ciné-palestine à d'autres formes d'art palestinien pour faire, justement, connaître. C'est transversal, j'ai envie de dire, ce que pareil, moi aussi, j'invite sur mes pages ou en live, je fais des lives avec Fida, justement, pour faire connaître le cinéma palestinien, le festival. C'est comme ça qu'on fait connaître, en fait, l'art palestinien dans sa généralité. Alors, qui est Rania Rania ? Vous êtes née à Paris, en France. Vous avez dû, vous avez souhaité ensuite retourner, vous avez vécu plusieurs années, notamment en Jordanie, pour retrouver un peu vos origines, votre culture. Oui, c'est ça, c'est ça, et j'ai même plus loin, je me suis mariée avec quelqu'un là-bas, donc j'ai voulu vivre pleinement cette expérience, et voilà, il est resté. Puis, donc, j'ai vécu, oui, sept ans dans le pays d'accueil de mes parents, après la Nakba. En tout cas, du côté de mon père, ils sont réfugiés de la Nakba. Donc, en 48, ils se sont retrouvés dans les camps en Jordanie. Bon, depuis, bien sûr, c'est un peu évolué. Donc, j'allais rencontrer ma famille là-bas, et c'est là que j'ai notamment appris à cuisiner. La cuisine, alors vous revenez en France, vous êtes professeure d'anglais, si je ne me trompe pas. Oui, d'anglais, de français, langue étrangère. Et quelque part, à un moment donné, vous avez peut-être fait le tour, et vous avez vraiment envie de vous consacrer totalement à cette cuisine palestinienne. C'est ça, c'est ça. Ce n'était pas juste une question que j'avais fait le tour de l'enseignement, parce que c'est vraiment un métier que j'aime énormément. J'adore le contact avec les enfants, les adolescents. Seulement, en parallèle, je tenais mon blog de cuisine, dans lequel je ne parle pas uniquement de cuisine. Je fais découvrir aussi les anecdotes, toute la culture qui va avec, les traditions, etc. Et ça me prend énormément de temps. Ça me prenait énormément de temps. Et puis, à un moment, je ne pouvais plus, je n'avais plus le temps de m'y consacrer pleinement. D'autant plus que les gens voulaient maintenant passer le cap du virtuel. Ils voulaient vraiment goûter ce que je présentais. C'est ça. Et il a fallu faire un choix. Donc, soit arrêter mon engagement culinaire palestinien et me consacrer à l'enseignement, tout simplement, continuer. Je n'ai pas choisi la cuisine. Vous venez d'employer un mot important, mon engagement. Bien sûr. D'abord, je vous donne peut-être un mot sur ce mot. C'est un engagement. Et puis, pourquoi la cuisine ? Vous auriez pu faire de la peinture ou être actrice ou acteur ? Je pense que tous les médiums sont bons à utiliser pour parler de la Palestine. Si j'avais des talents de peintre, j'aurais utilisé la peinture. J'aurais eu des talents de comédienne, j'aurais été comédienne ou réalisatrice ou autre. J'écris aussi. Je n'utilise pas uniquement la cuisine. J'écris des textes pour parler de ma sensibilité en tant que... Ou de mes ressentis plutôt en tant que palestiniennes de la diaspora, de filles de réfugiés. J'en parle beaucoup. Je l'exercise à travers l'écrit. Et donc, oui, la cuisine, parce que c'est tout simplement quelque chose que j'aime faire et que je fais de toute manière dans mon quotidien. C'est-à-dire, dans mon quotidien, je cuisine palestinien. Je ne sais quasiment pas cuisiner français, c'est pour vous dire. C'est une famille, vous avez appris ça auprès de vos parents, vos grands-parents, vos filles ? Alors, ce sont les femmes de ma vie qui m'ont appris à cuisiner. Que sont-elles ? Alors, la toute première, c'est ma grand-mère, paix à son âme, qui nous a quittées il y a trois ans, qui a été vraiment mon modèle au niveau de la cuisine. Ensuite, mes tantes. Et puis ensuite, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui ont chacune apporté leurs touches, leurs particularités, leurs manières de faire, que j'ai pu absorber en moi et retransmettre. Maintenant, vous êtes présente depuis quelques années. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, parfois l'accueil, il est difficile. On peut recevoir aussi des mails ou des mots qui ne font pas parfois plaisir, même souvent. Comment ça a démarré ? Est-ce qu'aujourd'hui, vos messages, votre art culinaire, est-ce qu'il passe mieux ? Est-ce que vous arrivez de plus en plus à imposer cette richesse ? Mon message culinaire et mon engagement contre l'oubli et la réappropriation de notre culture, parce que ça, on va reparler après, parce qu'il faut savoir que l'engagement que j'ai choisi de la cuisine n'est pas nodine, c'est parce qu'elle est reprise par le colon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recettes qui sont reprises par le colon israélien et qui revendiquent ces recettes palestiniennes comme étant israéliennes, ce qui est totalement faux. Et la colonisation n'est pas seulement territoriale, elle est aussi artistique, culinaire, culturelle. Donc, il y a vraiment une volonté d'effacer l'identité palestinienne. Oui, vous le dites d'ailleurs à travers vos plats, je le disais en introduction, mais c'est vraiment de résister, de lutter contre l'oubli de cet héritage. qu'il y a le pays, il y a le patrimoine, il y a les vestiges, il y a le peuple, mais il y a aussi cet art culinaire qui peut-être, d'année en année, est amené à disparaître. Ah oui, bien sûr. Moi, personnellement, je n'aurais pas eu... C'est ça qui me motive, c'est vraiment de perpétrer notre identité, de revendiquer une identité, un héritage, une culture qu'on essaye de nous effacer. Mais franchement, j'adore la cuisine, mais je ne me serais jamais lancée dans cette aventure s'il n'y avait pas tout ce côté engagé et cette volonté de perpétuer ce message derrière. Je serais restée dans l'enseignement. Fida, aussi, le cinéma, c'est aussi peut-être cette volonté... On parlera du festival tout à l'heure, mais le cinéma, c'est aussi l'ouverture des frontières à travers les productions, aussi à travers ce que vous pouvez présenter aujourd'hui à Paris, mais aussi ailleurs. C'est aussi un bon moyen de... Exactement, c'est un moyen de mise en... Enfin, nous souhaitons, du coup, par le festival, mettre en valeur la qualité du cinéma palestinien. Et c'est vraiment un cinéma de très grande qualité. Donc, chaque année, dans les grands festivals, on voit des films palestiniens qui sont récompensés, que ce soit à la Berlinale, aux Oscars, à Cannes, ou donc dernièrement, là, il y a quelques semaines, il y a quelques jours plutôt, au Festival international du film de Dubaï. Et donc, oui, à travers le cinéma, c'est aussi donner la parole aux Palestiniens pour parler eux-mêmes de leur quotidien et de leur vie, parce que c'est aussi un moyen de parler de ce qui nous entoure et de ce qu'on vit. C'est plus facile aujourd'hui de communiquer à travers Anna, peut-être qu'à travers les médias, même si on est là ce soir aussi pour parler de votre pays, mais est-ce que c'est plus facile de parler de son pays à travers la DAPK, à travers le Kéfié, on en parlera tout à l'heure, à travers le cinéma ? Pour moi, c'est un langage qui est beaucoup plus simple à appréhender que le discours politique. De toute façon, moi, je ne sais pas parler politique, et par contre, je pense que l'art, en général, il touche beaucoup plus, et il est beaucoup plus facilement accessible que n'importe quel discours. Pour rejoigner cette analyse ? Oui, totalement. Je reçois énormément de messages de personnes qui suivent mon blog ou ma page, qui me disent « Merci, Rania, et grâce à toi, j'ai découvert la Palestine ». Ce sont des personnes totalement apolitisées, qui ne sont pas du tout dans ces conflits-là, ou alors d'autres personnes qui étaient effectivement politisées, qui avaient une conscience politique, mais qui ne connaissaient pas justement l'autre face de la Palestine, qui est une face totalement joyeuse, heureuse, qui a une volonté féroce de vivre et d'être heureux. Donc, oui, via les arbres, il y a vraiment un autre message, une face fluide. Alors, on va maintenant, bien évidemment, présenter ces parfums. Alors d'abord, est-ce qu'en Palestine, on est… Alors, je sais que nos amis espagnols, par exemple, souvent, ils se lèvent tard, ils vont déjeuner vers 15h, enfin, il y a un vrai décalage. Est-ce qu'en Palestine, on prend un petit déjeuner, un déjeuner, une collation, un dîner ? On est plus un peu comme les Espagnols. C'est-à-dire qu'on se lève tôt, on se lève tôt, on démarre la journée avec un thé ou un café, et on est parti pour la journée de travail. Deux heures après s'être levée, c'est-à-dire aux alentours de… On va dire entre 9h et 10h, on mange un vrai petit déjeuner, qui pour nous serait l'équivalent d'un brunch. Parce qu'en général, c'est une grosse tablée avec beaucoup de bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit déjeuner, par exemple ? Alors, on mange beaucoup salé. On mange beaucoup salé, on va manger des mananiches aux zahtars. Le zahtar, c'est du thym et de l'orégan sauvage, avec de l'huile d'olive. Voilà, vous avez le poteau ici, totale. C'est ce qui est au centre. Quelques images à l'antenne. Voilà, c'est des espèces de… De galettes, non ? Non, on va dire… On dirait des figues d'ici. C'est des petits pains, de pâte à pain, couverts d'huile d'olive et de ce fameux zahtar. La légende dit que ça rend les gens plus intelligents. En tout cas, les mamans les mettaient dans les sacs des enfants en allant à l'école pour les aider à assumer leur journée scolaire. On va en retrouver de la charcuterie, beaucoup des œufs. On va retrouver beaucoup de compotés de tomates avec de l'ail. On aura toujours des crudités à table, toujours une table sans tomates et sans concombres. Ce n'est pas une table palestinienne, il faut le savoir. On retrouve là des vraies saveurs de produits frais méditerranéens. C'est très frais, c'est très frais. Toujours en accompagne du thé avec de l'amande, du naana ou de la sauge, une meramillée, qu'on ne retrouve quasiment pas en France. Voilà. Le déjeuner, quand on a dit tout ça au petit déjeuner, est-ce qu'il nous reste des choses à déguster au petit déjeuner ? Oui, bien sûr. Pour le déjeuner ? Oui, oui. Alors, le déjeuner, c'est vraiment le plat principal de la journée. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où tout le monde va se retrouver. Et il faut savoir que souvent, la vie là-bas est rythmée en fonction du déjeuner. Très souvent. C'est-à-dire que l'école terminera maximum à 14 heures. Voici peut-être un plat qui pouvait servir de déjeuner. Ça, ça ne va pas vraiment servir de déjeuner. Ça, c'est la version végétarienne de Wara et Dawali. C'est donc des feuilles de vignes farcies avec de la viande, mais qui sont souvent accompagnées de courgettes ou d'aubergines farcies. Là, ce qu'on a vu ici, c'est la photo, c'est de Yalanji. C'est la version végétarienne qui est plutôt servie en apéritif ou lorsqu'on veut recevoir des invités avec d'autres accompagnements. Les falafels, on les retrouve le matin, le midi, le soir ? Alors, les falafels, c'est vraiment… J'en parle parce que j'adore ça. Oui. Autant au moins… C'est un an temporel. Vous pouvez le manger à n'importe quelle heure, le falafel. Le matin, en sandwich, pour le petit déjeuner, au déjeuner, pour le dîner, en milieu de journée, quand vous avez faim. La street food est très importante dans notre pays. On aura vraiment partout beaucoup de petites boutiques qui vendront uniquement des falafels ou uniquement des petits sandwiches. Voilà, des manèches aux artes, là, qu'on vient de voir, ou au fromage, des manèches au fromage. Des manèches à base d'œufs aussi. Oui, la street food est très importante aussi. Alors, c'est une autre street food. Voilà, on va avoir une série d'images que vous pouvez commenter. Fida, vous cuisinez, vous ? Alors, non. D'accord. J'aimerais bien. Vous cuisinez peut-être autre chose que palestinien. J'essaie de cuisiner, donc je n'ai jamais été vraiment une bonne cuisinière. Enfin, du coup, ça ne m'a pas vraiment intéressée. Je m'intéresse plutôt à la dégustation des bons plats, des bons plats en général, mais des bons plats palestiniens aussi. J'ai essayé une fois de prendre un cours de Mujad Barach et Rania. Et puis, j'ai essayé de refaire ça une fois. Bon, c'était pas mal. C'était très bien. Elle a l'air difficile tout de même, cette cuisine. Pas difficile, mais longue à la préparation. Pour trouver un bon falafel, par exemple, il faut qu'il y ait falafel et falafel. Le falafel, par exemple, il y a au moins sept ingrédients dedans. On dirait que c'est juste une petite boulette de pois chiches, mais non, il y a sept. Moi, je mets un peu de prouvasse et ça. Alors, par exemple, il y a beaucoup d'herbes, autant donner quelques saveurs. Énormément d'herbes. Il faut savoir que le bon falafel doit être vraiment vert de l'intérieur. C'est-à-dire qu'un falafel qui sera de couleur marron à l'intérieur, ce n'est pas un bon falafel. Mais clairement, un bon falafel, vous allez y retrouver du persil, de la coriandre, des oignons, des oignons verts, de l'ail, plein d'épices, du sumac. Le sumac, c'est vraiment une épice qu'on utilise beaucoup dans notre région. Du sumac, du cumin, vraiment, vraiment beaucoup d'épices. Voilà. Mais à quand ? Alors, voilà, donc là, on a quelques plats dont vous pouvez peut-être nous commenter. Alors, celui du bas, peut-être que c'est un taboulé ? Alors, là, c'est une salade arabe, salata arabiyeh, on l'appelle aussi salata fallahiyeh, c'est-à-dire paysanne. C'est vraiment la salade traditionnelle qu'on trouve avec tous les plats qui ne sont pas en ragoût, c'est-à-dire qui ne sont pas accompagnés de sauce. Voilà. Donc, c'est une base de concombre, tomate, persil, oignons. Le plat, le plat le plus présent, celui qui représente peut-être la Palestine ? Sans hésiter, je vous dirais le msakhan. Le msakhan, c'est le plat palestinien par excellence. Quel est composé de ? De pain taboun. Alors, le pain taboun, c'est toute une histoire. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères faisaient leur pain elles-mêmes. Donc, elles avaient chacune un four souterrain dans chaque maison. Ou alors, dans chaque village, il y avait au moins un four central au village. Et c'était les femmes elles-mêmes qui allaient dans ce four, c'est-à-dire à ce four pour préparer ce pain. Il n'y avait pas de boulanger à l'époque. Il y avait juste un four qui était là pour tout le village où chaque maison en avait une. Donc, elles préparaient ce pain-là avec leur blé qu'elles avaient elles-mêmes broyé. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça représente vraiment la Palestine ? Parce que tout le plat sort des terres de la Palestine. Que ce soit le blé, le pain qui est fait, l'huile d'olive qui est issue des arbres, des oliviers que chaque personne avait chez eux, les oignons, le sumac qui a été fait sur place aussi par les paysans, le poulet, voilà. Donc, toute la production, j'ai envie de dire, elle est pire que locale. Elle est, je vais dire, limite individuelle. Chaque maison était capable de créer Amsar Khan à partir des ingrédients, des produits qu'il avait sur place, en toute autonomie. Vous parliez de street food tout à l'heure. Alors, c'est une street food de qualité, ce n'est pas du fast food. Oui, bien sûr. Il y a-t-il d'autres plats importés présents en Palestine, pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'aller à la rencontre de ce pays ? Où donc ? En France ? En Palestine, par exemple, parce qu'on sait qu'à Paris, par exemple, on peut retrouver des pizzas ou des sandwiches, kebab, je crois, ça s'appelle comme ça, etc. Est-ce qu'en Palestine, on peut retrouver aussi d'autres cuisines hors la cuisine palestinienne ? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, la Palestine est un pays… Enfin, je ne vais pas dire la Palestine est un pays, je veux dire que les Palestiniens sont déjà ouverts. Je veux dire, on n'est pas… Mais c'est ça, justement, en fait… C'est plutôt la question… Alors, le peuple, bien évidemment, il est ouvert, mais c'était plus peut-être la présence de cette gastronomie palestinienne comparée aux autres gastronomies. On sait qu'en France, par exemple, la gastronomie française, elle est présente, mais de plus en plus… Maintenant, c'est vrai que les Palestiniens ont vraiment… Enfin, ils sont ouverts à toutes les cuisines internationales. Maintenant, elles ont vraiment… Les familles ont tendance à manger quand même essentiellement de la gastronomie palestinienne ou en tout cas de la région. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent de chez elles, en tant que traiteurs, et qui vendent, qui cuisinent pour les femmes qui travaillent et n'ont pas le temps. C'est-à-dire que les femmes qui travaillent ont plus tendance à commander à d'autres citoyennes palestiniennes des plats palestiniens. Ah, c'est intéressant, ça, ce qui existe très peu. Enfin, en tout cas, notamment en France, ce partage, on ne le voit pas souvent. Essayer de s'échanger… Oui, et puis c'est une manière aussi de faire fonctionner l'économie… de façon détournée. Revenons peut-être sur un terme. Lorsque tu es militante, tu fais le choix de militer pour une cause, mais lorsque tu n'es palestinienne, tu n'as pas le choix, tu es résistante en préparant cette émission. C'est deux mots qui sont différents pour vous. Bien sûr. On avait retrouvé ça lors du festival Cine Palestine lorsqu'on posait la question aux artistes palestiniens, aux producteurs, aux scénaristes, en leur disant « Est-ce que vous voulez parler forcément de la Palestine ? » Ou alors, ils répondaient plutôt automatiquement « Nous faisons simplement de l'art. » On n'a pas forcément envie de parler de politique derrière notre art, mais par essence, comme nous sommes palestiniens, forcément c'est politisé. Donc on n'a pas le choix. À partir du moment où on est palestinien, on est polyptisé et forcément, quelque part, on représente cette résistance, qu'on le veuille ou non. Après, il y a différentes manières de le représenter. Des fois, il suffit juste de dire « Je suis palestinien. » Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Quand on dit « Je suis palestinienne », tout de suite, on voit la réaction des gens qui ne sont pas sensibles à ça. Ils ne savent pas comment, par la suite, continuer à nous adresser la parole. Ils ne veulent pas forcément entrer… Qu'est-ce que vous ressentez ? Une crainte de l'émotion ? Un recul, parfois ? Je ne sais pas. Je ne peux pas parler de crainte, mais c'est toujours intéressant de voir la réaction et aussi, c'est toujours intéressant de pouvoir en parler autrement que par l'actualité, en fait. Moi, je trouve que c'est toujours vraiment intéressant de voir ces réactions-là. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le festival, c'est de voir aussi la réaction des gens quand ils regardent des films palestiniens ou quand ils sont agréablement surpris par la qualité des films palestiniens. On va y revenir dans le détail dans un instant. Deux, trois dernières questions. Qu'est-ce qu'un medzé, un antipasti ? Un medzé ? Un medzé ? Oui, on en parle souvent. C'est différents petits plats qui arrivent pour déguster différents mets. C'est différents petits plats qui vont servir à plusieurs choses. Soit donc pour le petit-déjeuner, soit pour le dîner, soit pour des brunchs. Tout ça, en général, en partage. Voilà. C'est ça. Et c'est des medzés, par exemple, qu'on retrouvera facilement dans la street food aussi. Ce n'est pas uniquement les tablés très chics, les medzés. C'est vraiment aussi... Voilà. Ça fait partie du quotidien. Pour terminer, on va parler des desserts. Dans la cuisine libanaise, il y a beaucoup de medzés. Est-ce que ce sont les mêmes ? Est-ce que quelque part, si je puis me permettre l'expression, est-ce que l'un pique à l'autre les recettes ? Ou pas ? Ou est-ce que ce sont vraiment des produits différents ? Je sais que le houmous, par exemple, les Palestiniens en font, et les Libanais en font. Est-ce que c'est le même ? Ou est-ce que... C'est le même. On va juste dire que le houmous palestinien est plus citronné. Et il y aura sûrement un peu plus d'ail que sur celui du Liban. Maintenant, une chose à savoir, c'est que les pays de Levant, on se considère vraiment comme des frères. C'est-à-dire qu'on ne dira pas, par exemple, ah ben non, 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 il n'y a absolument rien de nationaliste. C'est comme le couscous, quelque part. Oui, enfin, je connais moins le côté du Maghreb, comment ils réagissent entre eux, mais on a moins tendance à dire, non, non, ça c'est à nous, ça c'est à nous. Mais on en fait un point d'honneur à dire qu'effectivement, c'est palestinien, c'est libanais, mais c'est sûrement pas israélien. On va terminer avec quelques saveurs, normalement quelques images de desserts. Vous allez pouvoir donc nous en dire quelques mots. Quels sont, alors, ah ben écoutez, ça, ça ressemble, alors c'est palestinien ? Alors voilà un exemple, de desserts qu'on retrouve un peu partout et la particularité, c'est juste le nom qui diffère. C'est-à-dire qu'en Palestine, on dira Harise, on dira le même nom aussi en Jordanie, on dira aussi Harise, tandis qu'au Liban, on dira Namura, par exemple. Mais c'est le même gâteau, c'est à la base de semoule. Semoule avec du beurre clarifié, le samnet, et du yaourt, de la noix de coco, voilà. Fida, alors le festival ciné-palestine, d'abord une question, comment il est né ce festival ? Est-ce que ça a été simple au départ ? On a évoqué plusieurs points tout à l'heure avec Abir Hamad, notamment autour de la Dabke, de la cuisine, il faut du temps pour qu'elle soit présente et aussi, est-ce qu'au niveau du cinéma, ça a été très simple au départ ? Non, ça n'a pas du tout été simple et donc le festival a été créé en 2015 par un groupe d'amateurs de cinéma et il a été créé justement suite au constat de l'absence du cinéma palestinien qui est un cinéma vraiment très varié et de très grande qualité, de la scène artistique parisienne, en fait parisienne, française en général. Et donc c'est de là qu'est née cette idée-là et donc en 2015, il y a un petit groupe d'amateurs qui a lancé... Voilà, c'est la... Je vous coupe, on a à l'antenne l'affiche du dernier... De la troisième édition qui vient de passer, enfin qui est passée de la troisième édition de 2017. Donc voilà, nous existons depuis trois ans, donc cette année, on prépare la quatrième édition. Non, ça n'a pas été évident, ce n'est toujours pas aussi évident, donc nous avons des moyens assez modestes. Nous sommes un groupe de bénévoles qui adorent le cinéma palestinien, mais qui aussi adore partager cet art-là avec un public parisien et de... Parlez-nous un peu de ce cinéma palestinien. On connaît le cinéma américain, Bollywood, on connaît, le cinéma français, bien évidemment, mais ce cinéma palestinien, parlez-nous-en, la vendez-nous-le. Alors, le cinéma palestinien, d'abord, c'est un cinéma qui est très varié, donc ça va du court-métrage au long-métrage, fiction, documentaire. C'est un cinéma qui existe depuis plusieurs années. Donc en fait, depuis les années 60, on voit, typiquement, en 2016, nous avons fait un focus sur les archives du cinéma palestinien, et en fait, on a montré des films qui dataient des années 60. C'est un film, c'est un cinéma aussi qui est très différent. En fait, il y a beaucoup de gens dans le cinéma palestinien du part aussi du fait que les Palestiniens eux-mêmes se sont assez dispersés. Donc il y a le cinéma de l'intérieur, donc de la Palestine, donc de la Cisjordanie, de Gaza, le cinéma de 48, donc ce que nous, on appelle 48, donc palestiniens de 48, et le cinéma de la diaspora palestinienne, donc la diaspora qui se trouve en Europe ou en Amérique latine, etc., etc. Donc en fait, le cinéma palestinien est vraiment très, enfin, il brasse large, très large, très varié. Il est suivi, il est parrainé par de grands réalisateurs comme Costa Gavras, par exemple. Ken Locht, donc qui parraine aussi le festival, mais aussi de grands réalisateurs palestiniens, donc Elia Sulaiman, Mohamed Bakri, et puis des acteurs aussi palestiniens comme Salah Bakri et la réalisatrice Anne-Marie Gess, c'est une bonne panoplie de réalisateurs et d'artistes internationaux, j'ai envie de dire. Même si on souhaitait vraiment ce soir vous faire découvrir la Palestine à travers vos actions, vos activités, vos richesses, est-ce que c'est facile en tant que palestiniens, cinéma palestinien, de présenter ce film ? Alors là, la Seine-Saint-Denis vous accueille au Bervilliers, mais est-ce que selon vous, demain, vous pouvez aller à Mulhouse, en Alsace, à Lille ou à Marseille ? C'est déjà le cas. Sans difficulté ? Sans difficulté, donc il y a des associations aussi qui ont lancé ces initiatives-là, donc il y a déjà un festival ciné-palestine aussi qui existe à Toulouse, qui sont aussi en train de préparer leur 4ème édition. Nous étions partenaires aussi du festival ciné-palestine à Mio, donc du côté du sud. Il y a un festival ciné-palestine à Strasbourg, donc en fait, il y a de plus en plus de festivals. On a l'impression que le cinéma, il est, alors le cinéma, peut-être à l'inverse que d'autres actions ou activités, il a une place plus importante, j'ai envie de dire, et une facilité de présentation, une facilité de présence. Une place plus importante dans... À parler de Strasbourg, vous avez parlé de... De Mio, de Toulouse, oui. Sur un petit pays comme la France, c'est pas mal qu'il y ait plusieurs festivals qui sont présents comme ça. Oui, nous, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de constater ceci et pas uniquement en France. C'est positif. Effectivement. Donc, il faut savoir que la France, à Paris, a accueilli en dernier le festival de films palestiniens, je dirais, parce qu'avant Paris, il y avait Londres, Boston, Washington, Canada, Australie, etc. Et il y en a de plus en plus. Et effectivement, c'est peut-être parce que c'est un art qui est accessible et qu'en fait, il y a des films qui peuvent plaire à tout type de public. vraiment, il y a vraiment de tout. Et nous, on le sait très, très bien et aussi, on essaie de garder le rythme en faisant des séances de ciné-club une fois mensuelles. Donc, une fois par mois, on présente un des films ou plusieurs films que nous avons passés aux éditions précédentes. où on essaie justement d'aller chercher des films. Alors, moi qui ai raté le dernier festival, par exemple, où je peux retrouver ces productions en famille ou avec des amis ? Alors, il y a certains films qui sont sortis en salle, pas beaucoup. Et sinon, en fait, il n'y a pas vraiment de distribution. Malheureusement, il n'y a pas une grande distribution de cinéma palestinien en France. Donc, ça commence à exister. C'est considéré comme du cinéma indépendant. Donc, vous ne pouvez pas trouver tous les films que nous avons passés. Nous, essayons quand même justement de permettre au public de revoir ou de voir ces films-là au travers des ciné-clubs. Il y a quand même certains films qui sont sortis en salle. Alors, je suis en train de réfléchir. Il n'y en a pas autant que ça. Mais en tout cas, voilà, il y a certains films palestiniens qui sortent en salle parisienne. Rania, le cinéma palestinien, ça vous parle ? Bien sûr que ça me parle. Bien sûr. Déjà, j'ai fait des études de cinéma à la base. je voulais être réalisatrice, mais on ne choisit pas toujours tout dans la vie. Mais non, bien sûr, ça me parle. J'ai été bénévole dès la première année donc j'ai su la création du Festival Ciné Palestine. Je soutiens, je soutiens 2000% cette initiative. Bien sûr. En tout cas, ça va vous parler un peu plus. On vous propose maintenant d'aller à la découverte de ce teaser qui vous présente le Festival du Cinéma palestinien. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Les acteurs, les protagonistes de ce festival vivent en Palestine, voyagent où tout le monde habite en France. Et puis, deuxième question, quel regard la Palestine a, notamment du cinéma présent en France ou en Angleterre ? Quand tu dis acteurs, c'est acteurs, le comité d'organisation du festival ? Par exemple, et puis aussi les acteurs au sens propre artistique. Alors en fait, nous, le comité d'organisation, nous sommes tous en Inde de France, nous habitons tous en France, toutes et tous, parce qu'il y a une grande majorité de femmes aussi dans le comité d'organisation du festival. Et puis, les réalisateurs et réalisatrices palestiniens, en fait, ils viennent de partout dans le monde et ils viennent aussi de la Palestine. Mais voilà, enfin, ils se trouvent un peu partout, donc ça dépend en fait, ça dépend du film, ça dépend... Et la Palestine en général, le peuple palestinien, quel regard il a de ce festival, de ce cinéma présent en Occident ? Les personnes, enfin, les palestiniens qui sont au courant, qui sont informés, sont vraiment... Ils accueillent très très bien cette idée de festival. Les réalisateurs aussi nous soutiennent fortement. En fait, nous, nous essayons d'écouter, nous sommes à l'écoute des réalisateurs palestiniens avant tout. Ils veulent, enfin, ils sont contents qu'on passe leur parole et en fait leur film. Et puis, voilà, cette année, nous sommes en partenariat aussi. Donc, nous, chaque année, on essaie de rajouter une nouvelle activité au festival. Et donc, cette année, nous sommes aussi partenaires d'un groupe de production, d'un festival aussi palestinien pour les journées professionnelles que nous organisons aussi pour 2018. Voilà, enfin, nous gardons toujours le contact avec la Palestine au travers des partenariats ou aussi des invités ou des films qui nous passent. Au travers aussi du web aujourd'hui, puisqu'on a aussi la possibilité de retrouver ce festival à travers le web, un quatrième festival qui aura lieu en 2018, du 25 mai au... Au 3 juin. 3 juin. Oui, effectivement. Le programme à retrouver sur le net, je suppose. On sait qu'on peut vous retrouver concrètement. Alors, donc, nous avons un site web, c'est festivalpalestine.paris et puis la page Facebook du festival, donc Festival Ciné Palestine. Nous avons aussi un camp Twitter, un camp Instagram. Donc, vous pouvez nous retrouver un peu partout. Et puis, vous pouvez aussi assister aux différentes séances de ciné-club. Donc, la prochaine, ça sera pour le 21 janvier à Ivry, dans un centre autogéré. Donc, les informations, pareil, vous allez les retrouver sur notre page Facebook. Mais aussi, le 17 janvier, nous organisons avec le PCMMO, qui est donc un autre festival de films arabes, l'avant-première du film palestinien de Anne-Marie Jasser, qui s'appelle Wajib, donc, avec Mohamed Bakri et Salah Bakri, qui viennent de recevoir... Donc, il a reçu le prix du meilleur film au dernier festival de Dubaï. Et puis, Mohamed Bakri et Salah Bakri, à Execo, ils ont reçu le prix du meilleur acteur. Les dates sont prises, je rappelle, en 2016. Ce n'est pas rien. 2300 spectateurs. Exactement. 21 séances de projections pour 30 films. Oui, en fait, nous remarquons le succès croissant du festival. Donc, la première édition, en 2015, il y avait quand même 1500 personnes. 2016, c'était 2300. Et là, en 2017, nous étions presque 3000 personnes. Nous rajoutons à chaque fois de nouvelles rubriques. Nous choisissons une ligne directrice chaque année, en fait, qui détermine, on va dire, la ligne artistique du festival. Mais pas que. Donc, 2017, c'était la commémoration des 50 ans de l'ANAX. Et donc, c'est la guerre des six jours, avec une section cinématographique consacrée à ceci. 2018 sera consacrée aux 70 ans de l'ANAQB, donc la catastrophe, on l'appelle. La catastrophe, qui est donc les 70 ans de la création d'Israël, qui a aussi marqué la destruction d'une centaine de villages palestiniens. Et voilà, l'expropriation des terres palestiniennes à des milliers et des milliers de palestiniens. Donc, voilà. Donc, chaque année, on essaie de faire, de suivre une ligne. Et il y a toujours un message à faire passer, en tout cas, à faire découvrir ce pays aussi bien à travers vos... Ce pays, son histoire, c'est les Palestiniens, la Palestine, toutes, en fait. On va vous en parler avec beaucoup de passion et beaucoup d'émotion. On va apercevoir donc deux, trois images comme ça d'un symbole, puisque la mode aussi est présente en Palestine. Et les plus grands créateurs aussi s'arrachent ce symbole qui est le keffier. On va avoir ces quelques images, notamment avec de très grands réalisateurs, comme Givenchy, par exemple, ou Chanel. Le keffier, pour vous, ça symbolise alors à la fois la mode, puisque maintenant, c'est à l'international. Et puis, à la fois, c'est aussi la révolution. Yasser Arafat l'a longtemps porté. Et c'est aussi un symbole qu'on retrouve. C'est quelque part aussi un drapeau, peut-être ? C'est tout ce que vous venez de dire. Et puis, pour moi, ça représente tout simplement l'identité de ma famille. C'est des souvenirs. C'est nous. C'est nous, tout simplement. Donc, révolte, la Palestine, nous, la politique, tout. Peut-être un mot aussi sur ce... Sur le keffier. En fait, pour moi, c'est vraiment un symbole de résistance. Si ça me dérange ou pas, que ça soit aussi repris par la mode, oui, ça me dérange. Parce que ça enlève aussi toute la puissance de ce symbole-là, qui est très important pour nous, en tant que palestiniens. Et donc, oui, pour moi, en fait, ce n'est pas anodin que de... C'est bien d'avoir de nouvelles idées créatrices, etc. Mais pour moi, ça revient à banaliser ce symbole-là. Et donc, voilà, personnellement, je n'ai rien. Alors, à la fois, c'est un point positif d'être aussi repris par de grands créateurs de mode, comme on a pu le voir sur ces photos. Mais est-ce qu'à la fois, vous avez peut-être une crainte ou peut-être une, je ne sais pas, une appréhension que ce symbole, ce keffier, à un moment donné, est amené à disparaître, en tout cas au niveau de ses origines, de cette symbolique de résistance, de militantisme ? Ou c'est peut-être positif à la fois ? Je ne sais pas. Moi, je pense que, en fait, je n'ai pas d'avis d'arrêter, mais je suis plutôt... Enfin, je pense que c'est banaliser aussi, ce symbole-là, que d'en faire des robes, ou personnellement, en tout cas, c'est mon avis personnel. Moi, ça me dérange un petit peu moins, parce que les grandes marques, justement, elles vont véhiculer un peu ce symbole palestinien, ce symbole de la résistance palestinienne. J'ai moins peur de la banalisation, j'ai envie de dire, la banalisation est une arme, presque, dans le sens où, si c'est banalisé à travers le monde, et qu'on sait que le keffier de Balenciaga, ou je ne sais pas quelle autre marque, on a récupéré, que la mode même, pas se réapproprie, mais transmet ce message de résistance de la Palestine. Et de toute manière, encore une fois, ça ne me fait pas peur, dans le sens où la mode, c'est vraiment ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est temporaire. Tandis que notre résistance, même si demain, on retrouve la Palestine, elle restera éternelle, et le keffier sera toujours le symbole de la résistance palestinienne, quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle, Rania, vous êtes chef cuisinière, on peut vous retrouver, bien évidemment, vous êtes blogueuse, on peut vous retrouver sur le web. Et puis, Fida Al-Junaidi, vous faites partie de l'organisation du Festival Ciné Palestine, et le prochain, on le disait tout à l'heure, entre le 25 mai et le 3 juin 2018. Donc, avant ça, il y aura les séances de Ciné Club. À partir du mois de janvier. On peut vous retrouver, bien évidemment, sur le web. Et puis, un remerciement à Abir Ahmad, chef de la troupe d'Apké Palestine à Paris, qui nous a fait le plaisir d'échanger avec nous pour cette émission Palestine, ce Zoom Palestine en début d'émission. Merci à Chahira Haït Belkacem d'avoir préparé cette émission. Merci infiniment et à toute l'équipe de l'avoir réalisée. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro du Zoom après vous avoir fait découvrir la Palestine autrement à travers ses richesses, sa culture, sa gastronomie. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller surfer sur le web, sur les bouquins notamment, en librairie par exemple. Bonne soirée à tous sur RTélévision. Sous-titrage ST' 501